Merci Gaëlle. Bonjour à tous, Jean-Jacques Robin, gérant du cabinet ITER, également chef de projet. Alors un petit focus tout d'abord pour nous présenter ITER qui est un bureau d'études de conseil en mobilité et transport. Donc on a également une société coopérative spécialisée dans la mobilité des paris. Nous intervenons auprès des acteurs publics et privés depuis Paris, une agence de Paris et notre agence, donc maire, où l'ensemble des parcs effectifs sont présents. Et voilà, nous intervenons en France, en Europe, également au Maghreb. Également, nous sommes depuis 1978 une scope, donc ça fait plus de quasiment 43 ans que nous sommes dans le domaine de la mobilité, qui nous permet d'avoir ce recul et de continuer à travailler sur les nouvelles réflexions que la mobilité a pu avoir ces dernières années. Notre cabinet travaille sur quatre domaines d'activité. Le premier, c'est la planification de la mobilité, qui va faire l'objet ici d'un focus sur le plan de mobilité, qui est vraiment au cœur de ce domaine d'activité. Nous avons également, nous intervenons également sur des produits liés au développement, à la contractualisation des transports publics. Que ce soit aérobains, inter-aérobains, routiers, voire même ferroviaires. Le partage de la varie des espaces publics, donc là, c'est plus sur le domaine de réflexion sur les plans de circulation, sur les politiques de stationnement que peuvent avoir les villes. Et donc, nous avons également des aides à la mise en œuvre de projets divers et variés, en lien toujours avec la mobilité des personnes. Donc, aujourd'hui, le sujet de notre web conférence, ce sont les plans de mobilité simplifiés. Avant de vous présenter de manière un peu pratique et pragmatique le plan de mobilité simplifié, tout d'abord, un petit focus sur dans quelle politique, dans quel aspect législatif elle s'inscrit. La loi sur les mobilités, qui a été validée en fin 2019, a intégré cette réflexion et a fait évoluer les réflexions sur la planification de la mobilité. Pour rappel, la loi sur les mobilités, c'est trois volets, trois axes de travail. Les mobilités au quotidien, donc là, on a l'investissement de transport par l'État, les financements à appel à projet, le développement du vélo, du covoiturage. Donc, on est vraiment sur le choix de dire, on essaye de changer de paradigme sur la mobilité, d'aller sur les modes alternatifs à la voiture, d'essayer de diminuer le taux solisme, évidemment en l'adaptant à chaque territoire au regard de sa densité, de ses réflexions, sur le plan économique également et social. Permettre à tous de se déplacer, c'est également la réflexion de supprimer les zones blanches de mobilité, donc c'est-à-dire sans AOM. Donc, quelque part, le pari a été, on va dire, gagné en partie, c'est-à-dire qu'on peut dire que tous les territoires sont AOM, soit directement en ayant pris la compétence en 31 mars et de manière effective au 1er juillet, ou alors c'est la région qui est l'AOM locale. On pourrait aussi avoir un débat sur ça, mais quelque part, voilà, c'était l'objectif de cette loi. Également sur la mobilité au cœur du dialogue social des entreprises, donc il y a eu une petite évolution par rapport à ça. Avant, c'était une réflexion au niveau des entreprises, dans le cas des entreprises qui étaient sur des plans de déplacement urbain et qui avaient des obligations de faire des plans de déplacement entreprise. Aujourd'hui, ça a un peu évolué. Voilà, et sur la troisième volet, qui est la transition vers une mobilité plus propre. De quoi parle-t-on quand on parle de plans de mobilité simplifiés, donc qui ont été créés dans le cadre de cette loi-là, et qui est à destination des territoires ruraux et des villes moyennes. Donc quelque part, concernent les territoires denses, voire très peu denses, et c'est un outil de planification qui permet de définir sa stratégie de mobilité, ayant des territoires qui ont la compétence ou qui n'ont pas, la compétence étant, bien évidemment, sinon dévolue à la région. Donc, on a vu une évolution des politiques ou des stratégies, des études de mobilité à travers les schémas, que ce soit des politiques globales de mobilité qui étaient portées par des AOM ou par des EPCI. Et également, le plan de mobilité simplifié est venu remplacer, en tout cas et dans la continuité, du plan de mobilité rurale, qui avait été ici mis en œuvre. Les plans de mobilité simplifié, c'est un outil intéressant, en ce sens qu'il est fait, il est dans la continuité de la réflexion, de la prise de compétence de certains territoires, qui, en devenant chef de file de la mobilité localement, ont besoin d'une stratégie, ont besoin de se définir une réflexion, un moyen court, moyen, long terme. Mais le plan de mobilité simplifié, comme on le verra, est aussi un outil intéressant pour des territoires qui ne sont pas à web, mais qui n'ont pas fait ce choix au 31 mars 2021, mais qui peuvent réfléchir ultérieurement à le prendre, soit en fusionnant avec d'autres CC sur cette compétence, soit dans le cadre d'une réflexion peut-être à l'échelle d'un SCOT ou à l'échelle d'un pays. Donc on verra que le plan de mobilité simplifié peut être intéressant, il reste un outil souple et permet en tout cas de se projeter sur une réflexion sur l'écosystème et sur la stratégie globale de la mobilité des personnes, voire même également, on le verra, des marchandises. Donc sur les compétences mobilité, juste pour vous rappeler un petit peu le cadre et les acteurs présents, on a bien sûr la région, qui est un acteur important et incontournable de la mobilité sur les territoires, donc les EPCI, que ce soit des agglomérations ou des comités de communes, le département, les syndicats et les communes également, qui aussi, on le verra, participent, ont des politiques de mobilité qui leur sont propres. Donc les actions directement pilotées par la région, on le voit, le ferroviaire, etc., plus s'ils sont devenus, ils ont gardé la réflexion sur l'interrobin, sur la réflexion, les liens entre les territoires, donc cette problématique qui leur est propre depuis 2002, notamment sur le ferroviaire. Sur les EPCI, donc ceux qui ont pris la compétence et sont devenus AOM, donc qui ont pris la compétence et pourront agir en conséquence en réalisant des services de mobilité, voire en levant des ressources, comme le versement de mobilité pour agir et avoir des moyens plus importants, à condition qu'ils mettent en place un transport collectif régulier. Mais on a la possibilité aussi que la région soit l'AOM locale et puisse déléguer au territoire certains services, donc ce seraient à ce moment-là des EPCI, autorités organisatrices de second rang, et voilà, sous l'apanage de la région, pourraient organiser la mobilité. Et ensuite, on a l'ensemble des autres acteurs qui aussi agissent de par leurs compétences, que ce soit le département sur la voirie, les aménagements en promotion touristique, la somme sociale, peuvent être également des compétences qui sont restées à l'échelle de la commune. Donc le plan de mobilité, à ce titre, est intéressant, et se définit, si on peut en tout cas le présenter de manière assez synthétique, on le retrouve en trois mots, on peut le présenter en trois mots. Le plan, ce qui est un outil de planification, donc l'outil de planification, on cherche à définir une stratégie, on cherche à cadrer et à l'intégrer dans une réflexion multimodale, mais une réflexion avec l'ensemble des autres thématiques d'un territoire, que ce soit l'aménagement, l'évoluement économique, touristique, social, l'action sociale, etc. La mobilité en elle-même, car elle traite des déplacements des personnes sur un territoire donné, on le verra qu'il y a une approche à chaque fois multiscalaire, très localisée, une approche peut-être à l'échelle du territoire, ou à une échelle, bien sûr, extraterritoriale, et qui peut être, notamment, qui sera un peu aussi encadrée par les futurs bassins mobilités qui seront définis par la région, on attend actuellement les périmètres. Donc, voilà, la mobilité est, bien sûr, au cœur du dispositif, et simplifiée parce que, à la différence d'un plan mobilité ex-PDU, plan déplacement urbain, réalisé par les agglomations à partir de 100 000 habitants, il s'adresse à des territoires moins denses, et c'est une simple feuille de route. C'est une tragédie, mais elle n'est pas prescriptive, notamment sur les P8, ou à un tiers, en tout cas, par rapport à une donnée de sol. Ensuite, si on va un peu plus loin, c'est un outil de référence peu contraignant. Le plan de mobilité simplifié apporte de la visibilité avec peu de contraintes supplémentaires. Il est contenu dans un plan qui est largement lié à de la concertation, à la participation. On est dans les bonnes pratiques, on est concret, on est pragmatique. C'est également un outil de mobilité à disposition des autres politiques publiques. On construit collectivement une stratégie pour la mobilité associée à une feuille de route. Elle peut venir aussi enrichir, même si je me disais, elle n'est pas prescriptive, mais elle peut venir enrichir des documents prescriptifs comme les PLUI, les PCAUT. Ils peuvent aussi être débouchés sur des schémas directeurs cyclables, sur d'autres réflexions plus pointues, sur notamment les réflexions aussi de schémas de réseau IRVE, par exemple, pour être totalement apporté, son légo, en tout cas, sa réflexion à ces démarches. Un plan également dans la continuité de la prise de compétences mobilité. Donc ça, c'est tout à fait dans l'esprit de la loi, de définir, de planifier, d'utiliser cet outil pour après engager des actions et du concret sur les territoires. Donc ça, c'est évidemment un territoire qui a pris la compétence. Il est important, notamment aussi une discussion qui pourra avoir révélé les autres acteurs à la chef du bassin de mobilité et à la région, d'avoir une stratégie, d'avoir réfléchi à l'écosystème mobilité et ce qu'il veut faire au regard des moyens dont il dispose. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être aussi un outil pour construire sa stratégie mobilité, même si on n'a pas pris la compétence. C'est-à-dire qu'il permet aussi peut-être construire un argumentaire auprès de la région à l'échelle des futurs bassins de mobilité. Il peut aussi permettre à un territoire de réfléchir à la possibilité de fusionner, en tout cas, de fusionner certaines compétences à l'avenir, à l'échelle peut-être d'un PETR, à l'échelle d'un SCOT. En tout cas, ce plan de mobilité simplifié donne cette souplesse et permet en tout cas à chaque acteur de le mener un peu de la manière dont il le perçoit. Il peut en mettre beaucoup de concertation, en mettre moins, le définir très opérationnel, plus sur une feuille de route. Il a quand même une certaine liberté d'action par rapport à son plan. Sur les consultations, pour avis, il est demandé dans le cadre d'incorporation d'avoir les avis des conseils municipaux, départementaux et régionaux, et avec le cas échéant pour les territoires concernés et les comités massifs. À la demande, et ce n'est pas une obligation d'avoir une sollicitation des représentants des professions et des exigés de transport, des gestionnaires voiries, ça peut être le département, on en parlait tout à l'heure, pour avoir une consultation pour venir enrichir et un petit peu peut-être apporter des éléments complémentaires à la réflexion du plan de mobilité simplifié. Et aussi, on a les consultations publiques, certains territoires le font, et là, on engage une procédure de participation du public qui est définie notamment dans l'article 2 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Au niveau des aides ciblées pour financer les études de plan de mobilité simplifié, on a bien évidemment ce que vous avez entendu parler, l'AMI, donc l'appel à projet TenMod 2021 qui avait été clôturé en mai 2021, mais les lauréats ont été identifiés, publiés ces jours-ci, c'est la semaine dernière. Vous verrez à la fin, vous pouvez aussi accéder au niveau de l'ADEME pour avoir l'ensemble des lauréats. Nous avons mis dans ce document, dans ce support, l'ensemble des lauréats, si vous ne l'avez pas encore pris connaissance. Également, la banque du territoire qui peut intervenir pour bénéficier, donc actuellement, il y a une aide pour bénéficier d'ingénierie territoriale sur la mobilité verte et résiliente. Donc, ça corrobore et en tout cas, ça cadre tout à fait avec les objectifs que peut avoir un plan de mobilité simplifié avec des cofinancements dans la limite de 50% du montant PTC d'études. Après, donc, de manière irrégulière, il est intéressant d'aller voir aussi sur la banque du territoire et à travers également le lien que je vous ai mis en bas qui est l'aide-territoire-bêta.gouvre, vous avez souvent des aides aussi qui sont à l'échelle des régions qui peuvent aussi financer ou apporter un appui d'ingénierie à la réalisation de plans de mobilité simplifié. Voilà pour les éléments liés un peu sur le cadre réglementaire du plan de mobilité simplifié. Donc, avant que je donne la parole à Roland concernant une expérience, un retour d'expérience sur la CCVH, donc la Comité de Communion de la Valle-et-Globe, on peut répondre à certaines questions, en tout cas, partager le lien. Donc, je vois que je vais répondre en direct, sur quel est le lien entre le PMS et un PDME fait en entreprise que nous revoyons de réaliser sur la commune. Donc, alors, je vais répondre en direct, il est important de dire que le plan de mobilité simplifié est un outil de cadrage de mobilité à l'échelle d'un territoire. Le PDME, c'est un plan de mobilité entreprise, donc à l'échelle d'entreprise, voire de plusieurs entreprises, voire même d'une administration. et donc, un PMS peut définir une réflexion d'accompagnement des entreprises dans la réalisation d'un plan de déplacement entreprise. Ça peut être une fiche d'action du plan de mobilité simplifié, de voir de quelle manière l'autorité publique peut les accompagner et vous le verrez à la fin de la présentation, c'est le cas dans le cadre d'une étude qu'on est en train de réaliser, on est dans l'expérimentation d'accompagnement de quatre entreprises sur le territoire de la châtonnerie. Alors, quel est le lien, je réponds également en direct à le lien entre le bassin de mobilité et le PMS. Les plans de mobilité simplifiés, c'est à une échelle d'un territoire intercommunal, d'une ville moyenne. Les bassins de mobilité, donc si on revient dans les réflexions de la loi Lhomme, sont à une échelle beaucoup plus large. Pour l'instant, les périmètres n'ont pas été définis, il semblerait qu'on partirait sur un demi-département, donc en fait, il pourrait y avoir plusieurs plans de mobilité simplifiés de territoires peu denses qui sont à l'intérieur des bassins de mobilité donc avec des AOM qui seront en discussion notamment sur le contrat opération de mobilité et on pourra y avoir également des plans de mobilité qui ne sont pas simplifiés, les PDU, d'agglomération, donc l'ensemble des PMS et des réflexions se font après et on essaye, les AOM discutent un petit peu de leur stratégie en commun à l'échelle de ces bassins de mobilité. J'avais également l'avis des conseils multidisciplos et des départements est-il un avis simple dans la procédure ? Alors ça, il faudrait que je regarde un peu plus près, il semble que c'est assez simple effectivement. PMS peut-il être inséré dans un PLU par une commune par exemple de 20 000 habitants ou même 8 000 habitants qui revissent en plus ? En tout cas, comme je disais tout à l'heure, ça peut venir enrichir le PLU, c'est-à-dire que dans le PLU, il y a une réflexion, mais ça se fera à l'échelle intercommunale. Donc, il faudra voir comment dans le cadre du PMS, on peut avoir peut-être une approche un peu, mais qui sera globale, spécifique sur la commune concernée par exemple. Je reprends quelques questions encore. Comment une collectivité peut faire appel à la banque du territoire pour être accompagnée sur l'élaboration du PADMS ? Donc là, il faut aller sur les fiches qui sont de présentation à l'aide-territoire et je crois qu'on peut contacter une personne ou s'inscrire pour présenter un dossier. Il semble que c'est assez simple au niveau de la procédure. Reste-il des actions prévues au cadre de la limite en môme au 10ème en 2022 ? Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. Il faut que l'ADEME communique là-dessus. l'hôtel MOB 2021 était fini. Je ne sais pas s'il y aura un renouvellement en 2022. Quand il y a un nouvel établissement public à eau des mobilités, c'est lui qui pilote un PMS ? Est-ce qu'il peut avoir un copilotage ? Alors ça, je ne pourrais pas vous répondre avec notamment une comité d'agglomération. Je vous répondrai en aiguille. en suivant parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Bonjour, un PMS dans un plus a-t-il une valeur au problème ? Il n'a pas une valeur de prescriptive. Donc le plus, oui, mais le PMS, non, c'est un document, ça donne un avis, ça donne une ligne directrice, mais ce n'est pas prescriptif comme serait un PDU ou aujourd'hui un plan de sécurité. Alors je vais peut-être, je pourrais essayer de répondre tout à l'heure aux autres. aux deux autres, alors il y a le choix qui n'en reste que deux ou trois, enfin je vais répondre quand même. J'ai répondu. Sur les aides ciblées, il semble que sur une sous-thématique du plan de mobilité, à savoir le vélo et les mobilités actives, le programme A vélo 2 peut permettre de renforcer l'équipe qui pilote le PMS. Oui, tout à fait, c'est tout à fait, oui, quelque chose qui peut être venir compléter l'ingénierie dans la réflexion du PMS. Sur le coût moyen d'un PMS, par exemple, je peux également répondre le CRMA affiche un coût entre 30 000 et 60 000. Après, en tant que bureau d'études, tout dépend de ce que vous allez mettre dans le PMS. Vous pouvez avoir quelque chose d'assez light. Souvent, ce qui coûte dans un plan de mobilité simplifié, c'est l'ensemble de la concertation, les enquêtes que vous allez réaliser, etc., qui peuvent amener un coût important, mais vous pouvez, si vous avez également fait un petit pré-diagnostic, on vous l'aura sur la FEDGOM, c'est le cas, on peut avoir un coût moindre, moins de 40 000 euros, ce qui vous permet de faire directement des sollicitations directes auprès de bureaux d'études ou auprès de personnes compétentes en amène. Voilà, je vais peut-être continuer, on reprendra les discussions tout à l'heure, en donnant la parole à Roland concernant le retour d'expérience et on pourra revenir sur les questions si besoin. Je vais passer la parole à Roland. Peut-être qu'il y avait la première slide encore que tu annonçais. Ah oui, pardon, excuse-moi. Avant de passer la parole à Roland, oui, j'avais juste vous donné quelques éléments, oui, par rapport au projet. Notre bureau d'études a été mandaté par la communauté de communes de la Vallée de l'Homme pour réaliser son PMS. On est répandu et on a été retenu par la CCVH et actuellement, juste pour vous donner un peu le timing, nous sommes dans la phase de diagnostic. On va entamer le courant novembre, la deuxième phase sur plus les orientations et l'approche stratégique. L'étude, cette étude qui est de réfléchir sur les mobilités, notamment partagées et actives, est définie en trois volets. On a vraiment une approche du territoire, une approche pour connaître et approfondir les différents systèmes de territoire, de transport, sachant qu'il y a déjà eu un prédiag, qui donnait déjà des éléments de définition assez intéressantes. Nous, dans le cadre de notre approche, on a beaucoup œuvré et travaillé sur la concertation et récupéré le qualitatif. On le verra tout à l'heure dans la présentation. Une approche partenariale qui fait écho à cette approche partenariale de concertation. On a vraiment misé sur ça et on le verra tout au long de l'étude, dans le cadre d'ateliers, le trétien notamment avec l'ensemble des acteurs, qui nous permet vraiment d'enrichir ce qu'on appelle les données froides, qui sont les données statistiques qu'on peut recueillir, par vraiment du qualitatif et dans l'attente des besoins des différents acteurs du territoire. Et une approche opérationnelle qui sera plus mise en œuvre dans le cadre de l'approche finale, donc sur la partie 3, où on sera sur des réflexions de plan d'action, mais aussi essayer déjà d'amorcer des réflexions, des actions peut-être faciles à mettre en œuvre, ce qu'on appelle les victoires faciles, pour marquer les choses et ne pas rester sur une simple étude d'alibi qui pourrait devenir alibi si on ne fait rien derrière et montrer aux acteurs et à l'ensemble des habitants que tout de suite on enclenche des actions concrètes. Voilà, je te passe la parole Roland. Très bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, comme ça a été dit, maire de Saint-Chamassi, une piété de commune de 525 habitants et vice-président développement durable, essentiellement celui du PCAET et également des questions de déchets. Donc, le territoire a un pied en Dordogne, au sud. on a la Dordogne qui est vraiment au sud avec Saint-Chamassi et surtout à Limeuil au confluent Dordogne-Vézère et ensuite cette Vézère qui remonte vers le nord-est structure vraiment toute la communauté de communes jusqu'aux portes du Terrasonnais et on vient effectivement là-haut lécher la 89 au nord et sur le côté nord-ouest on est plutôt après sur des plateaux qui se rapprochent de l'agglomération de Périgueux qui est notre préfecture. Donc, et au sud il y a la Dordogne mais également la ligne Bordeaux-Sarla et le tracé de la V91 qui est la voie nationale Véloroude-Voie-Verte Bordeaux-Souillac. Notre territoire est essentiellement une succession de coteaux de petites vallées encaissées avec une densité de routes assez forte et une population assez faible et donc une grande dépendance à la voiture. Un bassin d'emploi ça c'est plutôt la petite carte qui est sur la droite en bas qui n'est pas très sectorisée mais un peu sur le bug au sud Montignac au nord les AISI pour ce qu'on en connaît est un petit peu Ruffignac au nord-ouest mais il ressort que bien entre 70 et 80% des déplacements font moins de 10 km qu'ils soient intracommunautaires ou qu'ils rentrent sur l'intercommunalité et on a vu dans le diagnostic du plan climat que c'était environ 40% des émissions des gaz à effet de serre donc c'est pas négligeable dans le même temps on a un vieillissement de la population et comme on le voit à l'écran c'est la population qui est la moins bien dotée en termes de véhicules donc au niveau social il y a une forte affaire et l'autre population très impactée ce sont effectivement les jeunes qui partent très rapidement mais qui ont des difficultés pour se déplacer sur notre territoire on peut noter également qu'il y a vraiment une cassure nord-sud au-delà des Eizi qui fait que il faut vraiment traverser il y a vraiment une cassure physique qui fait qu'il y a deux grands bassins mais ça sera expliqué tout à l'heure nous avons des empreintes historiques très fortes que ce soit de la préhistoire au Moyen-Âge avec notamment des sites qui peuvent être même mondialement connus et tout ça a amené il y a plus de six ans donc un travail sur une labellisation Grand-Site de France donc nous sommes nous avons été labellisés en début d'année et nous sommes le 20ème Grand-Site de France et le territoire Grand-Site prend aussi quelques communes d'intercommunalité voisine alors en changement non si vous voulez bien changer de page du coup je pensais avoir pris la main voilà là c'était pour vous dire où on en était donc effectivement PLI plan climat même si on n'était pas obligé donc on a ce plan d'action du plan climat on a vraiment un axe sur nos six axes qui a favorisé une mobilité durable et le plan d'action Grand-Site Grand-Site a son plan d'action on a aussi des axes forts développer l'intermodalité le tourisme sans voiture ou impliquer les professionnels et habitants dans un tourisme durable et notamment dans les déplacements on a donc du coup pris la compétence AOM dans le droit fil de toutes ces évolutions et ce travail qui notamment était basé autour du vélo en tout genre et la pratique du vélo donc depuis 2020 PLI PCAET et aujourd'hui on pourrait passer à celle d'après pour faire sens et dans le droit chemin de la belle territoire énergie positive et ce plan climat on on a souhaité même si ce n'était pas évident au départ avec la région parce que tout s'est fait un peu d'une manière assez rapide ça ne s'est pas fait sans grincement un petit peu et vous avez pu voir que l'ensemble de nos intercommunalités du pays ne sont pas rentrés avec la compétence AOM on a le Sarladé et le Sérassonné qui nous sont très proches qui l'ont fait et on va voir dans les cas plus loin que cette interconnection avec eux est vraiment majeure et je travaille comme vient de le dire Jean-Jacques avec les autres intercommunalités est vraiment nécessaire et également donc très riche je viens de décrire nos axes ce que je peux dire c'est que ce qui est intéressant au niveau de la démarche c'est au travers de ça on a créé un groupe de travail donc groupe de travail mobilité qui est vraiment intégré à la réflexion même en amour puisqu'on a partagé l'écriture du cahier des charges dans le comité technique le comité de pilotage et peut travailler aussi sur d'autres questions plus spécifiques communication ou sur différents parcours et on a bien pris conscience même si on connait notre territoire on connait les besoins et les nécessités et bien de pouvoir le structurer complètement parce qu'on est vraiment dans l'obligation de faire du plus humain de faire de la dentelle pour répondre au mieux pour être efficace et surtout répondre aux problématiques d'évolution et de transition et de l'adaptation au changement climatique c'est évidemment une chose de rentrer dans nos objectifs de réduction et d'émission mais aussi sociale bien évidemment et dans le même temps comme on va le voir juste après on est aussi sur de l'économie puisque on peut faire ça peut créer de l'emploi ça a créé de l'emploi ou de nouvelles activités donc on va passer à celle d'après donc là c'est pour expliciter un petit peu ce qui a particulièrement été fait par la vallée de l'homme sur le vélo depuis quelques années notamment donc c'est un ensemble cohérent autour notamment de 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 l'installation de vélos de vélos en location en location donc on a actuellement 21 on a 18 VAE sur 4 stations qui sont en face des offices de tourisme donc en libre-service sur le bug les AISI Montignac et Routignac donc depuis deux ans c'est une opération qui nécessite 3500 euros pour le gestion de l'outil informatique et ensuite l'entretien est réalisé depuis presque un an maintenant en régie par nos services voilà c'est un outil informatique greenland pour le dire donc en régie on a conforté un emploi à temps plein justement puisque la politique vélo donc pour les petits entretiens se décline également par la volonté d'avoir acquis des vélos en location moyenne et longue durée donc on a actuellement 21 vélos pour des locations de 15 jours à 3 mois également mis en place donc une aide à l'achat de 200 euros pour un vélo neuf donc cette aide à l'achat a mobilisé actuellement 14 000 euros de dépenses et souvent la location entraîne derrière l'acquisition par les habitants d'un VE donc comme j'ai dit ce sont des vallées une succession de vallées et donc le vélo électrique a vraiment sens sur 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 notre territoire et des petites choses autour des ateliers remises en selle notamment pour compléter un dispositif attractif autour du vélo la particularité du vélo aussi autour des circuits VTT on a 320 km de circuit VTT 73 groupes de PDIPR donc près de 700 km et c'est un budget à peu près de 40 000 euros annuels donc on a vraiment la volonté de par notre atout et notre topologie de pouvoir faire ce mettre ce qu'il faut pour permettre d'avoir des dispositifs des circuits et travailler la sécurité le pêchage notamment on peut noter une participation la ligne SNCF Bordeaux-Sarlal ont été mis à contribution donc c'est près de 170 000 euros vous avez posé la question pour nous c'est une trentaine de milliers d'euros d'une étude d'une étude de PMS et le gros dossier actuellement l'enquête publique vient de se terminer et donc les travaux sont prévus pour un démarrage début février une belle route de voie verte donc de 23 kilomètres des AISI à Saint-Chématie en passant par le confluent de Limeuil pour un peu plus de 4 millions de voies à CTC donc voilà c'est une entrée en matière sur la mobilité la mobilité douce parce qu'on a une spécificité donc tourisme très forte travailler également avec l'office de tourisme mais donc c'est des opportunités de création d'emplois et un vrai bénéfice pour la population locale sur des structures ou des infrastructures qui sont là pour le coup vraiment pérennes et l'enquête publique l'a vraiment montré sur le vélo-route de voie verte c'est vraiment attendu par la population en général un dernier mot effectivement la MET&MOD nous n'avions pas nous mais on est en veille dessus parce que voilà elle évolue chaque année et certainement que dans les prochaines années on sera amené à répondre à cet appel à projet voilà donc en quelques mots ce que je voulais dire sur nos spécificités je vous redonne la parole Jean-Jacques donc c'est un exercice un peu nouveau pour moi j'espère que je n'ai pas trop d'influi je vous remercie voilà merci Roland et merci pour ces précisions sur le contexte de la vallée de l'homme donc je continue sur les éléments liés au lit du PMS en elle-même cette enquête donc a voulu la CCVH enfin pardon les temps de conservation qu'a souhaité mettre en oeuvre la CCVH s'appuyait sur sur quatre quatre volets les enquêtes on a organisé avant les vacances donc c'était au printemps dernier et pendant l'été notamment une enquête touristique auprès des touristes une enquête auprès des habitants qui était on a eu à peu près à 300 réponses donc sur 15 000 habitants voilà on est un peu plus de 1% ça reste tout à fait de mon niveau parce que on voit bien les enquêtes lancées comme ça à l'échelle d'une CC ou d'une territoire il n'est pas toujours évident d'avoir beaucoup de retours en tout cas c'est des retours qui sont tout à fait acceptables sur les touristes c'était un peu plus difficile la période Covid le fait qu'on souhaitait le faire aussi dans les bus enfin voilà donc c'est par contre les retours on était à peu près une soixantaine de réponses ce qu'on a convenu avec la collectivité c'est de les refaire l'année prochaine peut-être en travaillant plus sur peut-être des lots des assez un peu plus didiques pour vraiment faire plus participer les touristes parce que ce qu'ils ont fait ressortir était très intéressant sur le plan qualitatif les entretiens donc je vous en parlais tout de suite et après donc des ateliers qui sont surtout prévus sur la prochaine séance en phase 2 donc pour travailler sur les pistes de solution pour vraiment voir quel acteur serait prêt à s'engager par la suite mais aussi vraiment coller aux besoins et aux services de mobilité qui seraient vraiment à tête et bien sûr les réunions d'instances de validation qui ponctuent chaque étape ce qui est important à dire donc sur cette étude c'est une quinzaine d'entretiens qui ont été menés avec les institutions supraterritoriales que ce soit la DDT le Nouvel Aquitaine Mobilité donc le syndicat mixte qui est à l'échelle de l'Aquitaine la région service ferroviaire service ligne régulière le pays également le POTR du Périgle-Noir pour avoir vraiment l'ensemble des acteurs qui sont aussi à l'échelle du bassin de mobilité les acteurs locaux on a aussi contacté une réunion des entretiens ciblés avec une association le Pied à l'étrier la mission locale qui fait beaucoup d'action auprès des jeunes pour les aider à se déplacer en tout cas à les aider dans le déplacement notamment pour aller à des entretiens d'embauche ou pour mettre des emplois d'autres acteurs aussi importants du territoire également les communes pôles on a eu des entretiens avec les maires pour vraiment cibler les besoins et comprendre notamment les deux communes gares les Aisy et le Bug qui sont aussi au regard d'un accès train d'accès ferroviaire est important de travailler sur les premiers derniers kilomètres depuis ces gares donc ça c'était important de pouvoir s'entretenir avec eux et également les acteurs touristiques que ce soit l'office de tourisme le grand site de France il y a aussi la particularité de travailler aussi sur des problématiques de trouver des produits pour amener les touristes à venir sans voiture en tout cas il y a des réflexions à ce titre pour être un peu en cohérence avec ce grand site de France ce patrimoine exceptionnel de la vallée et de se dire on peut aussi peut-être développer des modes alternatifs des modes doux qui sont aussi en cohérence avec le milieu et la découverte de la vallée juste une carte pour vous donner des éléments un peu de structuration du territoire que ce soit les liens avec les pôles extérieurs et notamment Sarlal à Canada si vous connaissez un peu le territoire du Périgord noir et on se rend compte par exemple dans les carences qui ressortent c'est que l'accès train depuis le Bug et les AISI pour aller à Périgueux ont été renforcés par des actions de la région avec le dispositif de la vallée et il y a une régénération de la ligne donc une performance de la ligne d'ici à 2030 donc là effectivement il est important que le territoire apporte ses argumentaires travailler aussi comme je l'ai dit tout à l'heure à partir d'un gare sur le premier et dernier kilomètre pour desservir des pôles ou en tout cas des zones denses mais c'est vrai qu'on voit par exemple des liens forts entre le territoire et la Sarlat et l'offre au transport collectif actuellement est plutôt carencée et n'est pas adaptée notamment pour des déplacements pendulaires donc là il y a tout un travail et il est important que le territoire puisse amener ses réflexions puisse apporter son argumentaire et notamment lorsqu'il sera en échange à l'échelle du bassin de mobilité du futur bassin de mobilité qui sera mis en pied dans le cadre de la Lollonne notamment les discussions avec la région par rapport à ces lignes extérieures au territoire ensuite la réflexion qu'on va mener avec la CCH mais c'est des choses que nous des réflexions qu'on a sur les autres territoires on vous en donnera quelques exemples tout à l'heure c'est vraiment travailler sur l'approche d'un axe stratégique définir des axes stratégiques que nous on approche de manière modale mais à partir de là il faut aussi faire système c'est à dire qu'il faut toujours avoir une approche transversale une approche de gouvernance pour avoir une approche complémentaire des modes les modes doivent se compléter ne pas se faire concurrence donc il est important vraiment d'avoir cette approche systémique et qui est également déclinée par l'échelle de mobilité donc tout à l'heure on le voyait au niveau d'un territoire on a l'approche bassin de vie bassin d'emploi donc des espaces extra intercommunaux et aussi sur les territoires plutôt de proximité sur les pôles dont on parlait tout à l'heure il faut travailler à l'échelle communale pour voir aussi comment rejoindre ces pôles quelles sont un peu les fractures de mobilité pour certains types de public que ce soit les seniors les jeunes pour accéder aux services et quelquefois on a des spécificités aussi à des pôles urbains ou des stations touristiques quand on a des territoires plutôt encadrés enfin en tout cas qui ont plutôt ces particularismes un titre d'information on avait travaillé sur la ville de Lacanau donc c'est à l'échelle d'une commune mais ils avaient mené un schéma de mobilité durable qui aurait pu être effectivement qui a été en plus même identifié à l'échelle de l'ACC quelques temps après et qui a repris ces éléments d'information et là on était sur ces axes-là donc c'est un axe qui était de pouvoir réfléchir à la mobilité pour faire du transport en commun un mode de déplacement concurrentiel à la voiture particulière être sur un territoire labellisé mode actif donc travailler sur les schémas cyclables sur des pistes qui sont déjà importants sur ce territoire mais par exemple les conflits d'usage qu'on peut avoir l'été travailler sur les nouveaux modes de mobilité d'eau que ce soit les EDP les engins des déplacements personnalisés qui se développent beaucoup donc anticiper le législateur il est important qu'il régule et qu'il anticipe les déplacements les nouvelles mobilités qui émergent sur ces territoires même ruraux et même touristiques même si on les voit déjà dans les pôles urbains faire évoluer également les conditions de circulation de stationnement faire des mobilités un axe d'innovation pour le territoire donc ça c'était le plan d'action qui était spécifique à la cano et à partir de ça on a et c'est ça que tout l'intérêt dans les plans de mobilité simplifiés d'aller au-delà du plan d'action et commencer à travailler sur des premières déplantations avait émergé des réflexions d'un método sur le front de mer notamment des consignes vélo sécurisées sur un stationnement qui était rétro-littoral donc on allait mettre en place du serviciel pour compléter un projet chez un directeur vélo où il y avait déjà de l'infrastructure mais il fallait aussi travailler sur l'approche servicielle et compléter ça sur la communication évidemment ça c'est tous les territoires la communication est souvent pas bonne il y a peu de visibilité même sur lorsque les offres existent et on avait par exemple également un travail une explantation qui pouvait être fait avec un système qui était sur un projet de proposer un véhicule et de le mettre à disposition de la collectivité pour qu'elle puisse notamment faire du transport à la demande sur le territoire actuellement également une autre expérience sur la châtaignerie limousine qui est donc un territoire qui est une fédération qui fédère six EPCI au sud de Limoges et là on n'est pas dans un PMS mais on pourrait très bien de par la manière dont il a été conduit être conforté en tout cas avoir le cadre dans le cadre d'un PMS avec beaucoup de concertations d'ateliers une réflexion également beaucoup d'entretiens avec les acteurs locaux et ce qui a émergé de cette réflexion d'études mobilité c'était d'accompagner les employeurs dans la mise en place d'un point de qualité donc c'est ce qu'on fait actuellement on leur fait des mini audits on essaie de travailler sur leurs besoins et on essaie de voir comment peut-être on peut aussi mutualiser leurs demandes notamment en travaillant sur une plateforme de covaturage communautaire donc là on a eu hier Mobico qui nous a fait une intervention à ce propos et qui a fait cette vidéo pour un peu parler de son outil de ses produits donc on est vraiment dans le concret dans le pragmatique on essaie de matcher au-delà du plan d'action pour avoir vraiment des réalités concrètes de mise en œuvre des dispositifs de mobilité sur le territoire et enfin le cas du pays toulousain donc sud-toulousain qui était donc un des premiers plans de mobilité rurale au niveau national et donc on vous l'avait vu tout à l'heure dans la présentation plan de mobilité rurale évolue en PMS mais on est tout à fait dans le même esprit donc beaucoup d'actions dix actions qui ont été identifiées autour de quatre axes de travail et à partir de cette démarche qui a été intégrée au volet mobilité du PCAT donc qui fait vraiment écho à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'on a travaillé sur un schéma d'intention qui est venu enrichir un PCAT donc un plan un outil de planification prescriptif et également au niveau du SCOT et ce plan de mobilité durable a permis de créer un poste dédié de conseillers en mobilité donc ce poste est assuré actuellement par une charge émission qui est financée dans le cadre de l'appel à projet France-Covidité et ensuite également il a lancé une étude de plan vélo d'un schéma directeur cyclable vélo qui est financé à 170% dans le cadre de l'AAP à Acter donc 2020 de l'ADEME et 10% par la région Est-Italie donc vous voyez le plan mobilité rural avant la LOM aujourd'hui PMS permet d'aboutir à des concrétisations que ce soit de l'ingénierie dans ce cas-là ou par la mise en place d'un schéma vélo qui peut aussi se faire financer par IA voilà donc on a fini de cette présentation donc on est je vais répondre je suis tout à fait à disposition pour vous répondre à vos questions alors je vais revenir un peu en arrière alors je sais si je répondrai tout à l'heure je vois qu'il y a une question sur les VAE oui j'ai vu ça effectivement voilà donc nous c'est la société Greenone qui a le système informatique de gestion de vélo et de restitution de tous les éléments paiements etc et bon c'est un lien avec l'autre question mais c'est un mi-temps en fait on a un mi-temps sur de l'animation territoriale mobilité et le grand site de France est porté par le pôle le label grand site est porté par le pôle international le pôle d'interprétation de la préhistoire des EISI et la personne fait un autre mi-temps sur le pôle avec des actions qui sont parfois complémentaires donc c'est l'avantage aussi d'avoir des structures ces structures-là chez nous qui permettent d'avoir de l'ingénierie quand même dédiée est-ce que les actions mises en place c'est une déclinaison ben non c'est pas une déclinaison du PMS on écrit le PMS mais parce qu'il y a eu toute cette application et ces ces actions concrètes qui sont nées en fait des besoins des réflexions autour du tourisme et avant tout quand même mais aussi de toutes les questions sur la résilience c'est la transition quand même avant l'heure même si c'était pas encore complètement vu comme ça a fait naître des actions et aujourd'hui la loi LOM évoluant ben c'était tout naturellement qu'on s'est tourné vers la prise de compétence et la rédaction du PMS pour pour cadrer tout ça pas de TAD sur ce territoire alors on a eu la fermeture d'une gare puisque je l'avais oublié mais ça a été ça a été dit on a deux gares et on en avait trois c'est l'axe donc c'est Périgueux-Agin voilà et qui se croise au buisson de Cadouin qui est juste à l'entrée sud de la CCVH qui est à 5 km il y a une connexion ferroviaire donc c'est vraiment un atout pour nous donc on a une fermeture d'une gare la SNCF propose des services qui ne sont pas utilisés alors une des réflexions puisque ça commence déjà à émerger c'est bien sûr faire du transport à la demande qui posera la question de faire le versement mobilité ou pas est-ce qu'on met une taxe de plus sur un territoire on a un petit bassin économique qui semblerait on a calculé la recette je ne sais pas si vous vous rappelez Jean-Jacques mais je n'ai plus le montant mais ce n'est pas non plus énorme ça ne permettait pas de faire des folies et peut-être de déplacer les lieux c'était le transport à la demande à partir d'une gare très excentrée du bourg mais peut-être que si le lieu de départ était dans le bourg là ou ailleurs en fait quel que soit le bourg là il y aurait peut-être plus d'utilisation du service de transport à la demande on ne l'a pas décliné mais il y a les Sias qui avaient des véhicules qui proposaient des véhicules neuf places pour faire du transport au marché du transport un peu plus dédié il y a pas mal de petites choses comme ça qui pouvaient se faire chez certains acteurs du tourisme également en période de haute saison mais voilà alors pour l'instant les livrables et les roadmaps on n'en est pas là Jean-Jacques on est que voilà la fin du diagnostic si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus peut-être oui oui c'est ça donc ça ponctue avec les livrables c'est des livrables avec une partie détaillée sur un petit peu les échanges qu'on peut avoir avec les acteurs et puis on est pour venir alimenter avec un support un livrable voilà de présentation en copie et en cotec voilà tout à fait quelque chose de classique avec sur le plan de la cartographie un référentiel une charte graphique adaptée là je voulais revenir sur le TAD en fait la réflexion du plan d'action ce sera aussi de voir comment on peut travailler sur un TAD à l'échelle de la CC voire peut-être avec des autres AOM sur du transport peut-être solidaire il y a des réflexions aussi aujourd'hui ça a beaucoup évolué en termes d'outils ce que fait par exemple au BICOP en la matière peut être intéressant à peut-être à expérimenter en tout cas la réflexion du transport à la demande est totalement ouverte à l'échelle à voir pour quel besoin est-ce qu'on est à un besoin tout public ou est-ce qu'on est ciblé sur certains profils juste pour info pour relever le versement en mobilité il est nécessaire d'avoir une ligne régulière du transport qui veut le TAD ne pourrait pas permettre de lever du versement en mobilité mais par exemple on a expérimenté la région a expérimenté cet été une amette estivale une ligne estivale qui relie qui fait du cabotage dans la volée et qui relie notamment beaucoup de sites touristiques que ce soit Lascaux ou d'autres de Blésésie notamment l'effet Covid actuellement fait qu'on ne peut pas en tirer des enseignements mais ce sera reproduit enfin en tout cas remis en scène l'année prochaine et on espère que cette ligne-là peut-être à terme pourrait devenir pour être organisée par la CC ça c'est à voir s'il y a une opportunité ou pas qu'elle soit annualisée parce qu'actuellement les queues sont les deux mois et je rajouterais par rapport on a tout fait à l'envers sur nos territoires PLU ou pas on est tous dans le pays déconnecté et on n'a toujours pas notre SCOT il y a le SRADET nous on a fait le PLU par exemple en Valais de l'Homme avant le SRADET et on n'a toujours pas le SCOT donc justement comme nos deux voisins ont la compétence AOM on discute aussi beaucoup avec eux là-dessus pour aussi nourrir la rédaction du SCOT avec des choses comme vient de dire Jean-Jacques vraiment nécessaire et utile donc c'est vraiment un outil qui permet d'avoir cette vision-là et très structuré pour vraiment parler le même langage je dirais il y avait une question sur les vélos par rapport à une question pratique sont-ils ramenés à leur lieu de prise en main donc le choix a été fait à la base d'une solution très simple on a des antennes de l'office de tourisme les vélos sont posés devant et on le libère d'un poste et on le ramène sur ce poste il a son poste je dis poste c'est-à-dire que ce poste de branchement en fait dédié c'était le système le plus simple et facile à mettre en oeuvre effectivement comme c'est dit un système et c'est largement demandé on loue à un endroit on pose à un autre nécessite une autre organisation qui pour l'instant n'est pas le choix de la communauté de communes et comme j'ai vu dans les discussions voilà le but c'est ça c'est de voir émerger des intervenants on faisait le constat qu'on n'a aucun loeur de vélo sur la CCVH alors qu'on est extrêmement touristique donc il y a deux loeurs estivaux en fait depuis peu de temps mais le but c'est ça et la communauté de communes n'avait pas vocation non plus à se substituer au monde économique maintenant sur cette offre particulière le TN Mode pourquoi pas la flotte de vélo est vivissante peut-être qu'on on changera de système à cette faveur-là ou pas rien n'est arbitré mais le PMS la réflexion autour de tout ça je pense va bien nous aider aussi à la prise de décision sinon je n'ai pas bien compris la question sur les mobilités du comité d'agglomération qui est compétent pour porter un PMS alors je ne comprends pas bien la question mais est-ce que ça veut dire que sur le plan de l'ingénierie s'il y a la possibilité de le faire en interne est-ce que mobilité oui je pense très oui mais voilà quitte à s'associer effectivement il peut prendre un bureau d'études spécialisé dans la concertation en appui par exemple voilà tout est possible au niveau de la conduite d'un PMS il y a une question dans la cohérence à l'encontre d'une stratégie de mobilité du quotidien le tourisme en fait c'est une porte d'entrée et même s'il y a des actions qui sont faites par comme je dis des Sias ou quelques actions sporadiques l'enjeu il est là justement c'est de faire comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure c'est un outil qui doit nous permettre de répondre aux besoins du quotidien les diagnostics on les avait dans le PLU dans le plan climat dans le PCAET etc c'est pour ça qu'aussi on pouvait sur le PMS réduire cette phase diagnostique parce qu'elle était déjà bien nourrie bien riche et vraiment se focaliser sur l'opérationnel les fiches actions et trouver les bons partenaires parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans nos secteurs bon il y avait réseau pouce vers Périgueux mais faire de la comment dire du covoiturage l'offre n'était pas très importante surtout du covoiturage courte distance ou très local aujourd'hui tout ça évolue il y a les systèmes associatifs évidemment donc on est vraiment là pour répondre aux besoins du quotidien le vol et tourisme c'est vraiment pour plutôt limiter l'impact et l'engorgement que connaissent tous les secteurs très touristiques et pour compléter Roland en fait il est intéressant de trouver des solutions avec des dénominateurs communs par exemple le cas de la vélo haute voie verte qui est un corridor intéressant qui va se développer sur la vallée sur l'ensemble de la vallée de la Vézère elle vit bien sûr un objectif en tout cas une vocation touristique bien évident mais aussi de par la qualité de l'agrastructure et qu'elle dessert des zones d'emploi et des bourgs et des zones d'habité peut être intéressante aussi pour développer du déplacement quotidien en vélo pour aller travailler etc. et on met une dynamique vertueuse par rapport à ça actuellement on accompagne la CC des Pyrénées-les-Gaves ils ont déjà une voie verte et c'est quelque chose sur laquelle on s'appuie c'est une sorte de colonne vertébrale très intéressante et après on essaie de développer des extensions pour relier à partir de cette voie verte des boursantes etc. et là on voit au-delà de la vocation touristique de départ on commence à l'amener sur des vocations mixtes qui sont intéressantes donc c'est vrai qu'un schéma directeur-il qui peut s'appuyer sur ce type d'infrastructure c'est assez intéressant Oui c'est bien ressorti de l'enquête publique qui vient de se terminer pour la Vélo-Route de voie verte alors ça dépend vraiment du lieu géographique mais une ville comme Limeuil pour aller au Bube par exemple c'est très compliqué en voiture même donc du coup localement c'est vraiment attendu donc ça renforce l'intérêt et l'enjeu financier Alors concernant la consultation de la population sur le diagnostic de ce PMS les réunions publiques entre le travail notamment étaient plutôt prévues sur les phases avales parce que quelque part le diagnostic en lui-même a été fait avec des entretiens mais les ateliers et les consultations publiques se feront plutôt par la suite quand on sera sur les propositions d'orientation On avait considéré aussi que comme je viens de le dire le PLUI a à peine un an il a vraiment démarré juillet 2020 le PCAET également tout ça a été voté en mars juste à la fin du dernier mandat donc tous les diagnostics étaient tout frais toutes les enquêtes publiques donc que c'était pas là là où il y avait l'enjeu pour la concertation Voilà sur peut-on être aidé financièrement sur l'animation des plans de mobilité employeur là pour l'instant je ne sais pas si l'ADEME n'a pas de réflexion en ce sens au niveau de la chef-ténieur à Limousine le référent technique m'a parlé d'action leader qui pourrait financer des incompagnements de plans des mobilités employeur pour l'instant je n'ai pas plus d'informations je pourrais regarder également de mon côté s'il y a des choses plus actuelles et avez-vous intégré une approche économie circulaire dans votre écosystème PDMS alors qu'est-ce qu'on met dans l'économie circulaire alors notamment il y a des acteurs qui sont actuellement dans cette économie donc on s'est appuyé sur eux déjà pour voir comment ils fonctionnaient que ce soit une association actuellement qui travaille localement et qui utilise les achats se font au niveau local les actions se font au niveau local donc à priori c'est une économie circulaire quasiment totale la réflexion ce sera aussi c'est un élément qui est important dans les PMS je n'en ai pas parlé parce que dans l'approche modale mais il y a aussi la démobilité c'est un des sujets intéressants qui peut être aussi intégré dans la réflexion la démobilité ça parle des tiers-lieux du télétravail mais ça parle aussi des services marchands qui peuvent être où on peut consommer localement où on a des où les artisans ou les commerçants viennent directement avec des systèmes ambulants ou des services nomades apporter le service ou permettre aux personnes de consommer localement voilà c'est aussi des réflexions qu'on peut avoir dans le cadre des PMS plus généralement la réflexion économie circulaire on l'a sur les déchets on l'a sur on a deux recycleries et ressourceries Montignac le bug on l'a sur les matériaux de réemploi une réflexion forte aussi et le pied-l'étrier qui était un des partenaires enquêtés lance son atelier vélo réparation et donc c'est surtout ça en fait c'est avec l'homme l'économie circulaire en tout cas on l'apporte j'essaie de l'apporter à à tous les niveaux et et notamment à celle-là évidemment donc elle elle s'est lancée c'est un des bénéfices aussi de mettre un focus le pied-l'étrier donc je vais finir peut-être par cette question qui était sur les actions proposées dans le cas du PMS font l'objet d'un chiffrage alors pour l'instant oui ils font l'objet d'un chiffrage évidemment et de voir quels sont aussi les cofinancements possibles les acteurs qui pourraient déjà se mobiliser c'est d'où l'importance de le plus en un mot possible de faire des ateliers de travail pour voir quels partenaires aussi seraient prêts à s'engager dans le cofinancement de la participation le biais justement c'est de je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure on a déjà des budgets sur certains volets le mi-temps mobilité et là on est en train de recruter un chargé territorial sur donc la traduction du plan climat biodiversité mais évidemment mobilité pour compléter le mi-temps et vraiment l'architecturer avec les communes avec les partenaires sur plutôt communication et action et suivi en tout genre on sait qu'il faut mettre des moyens mais il faut les mettre dans le monde on sait qu'il y a l'arrivée dans le monde on sait qu'il y a